Après avoir enchaîné deux hausses, deux séances de hausses consécutives, le CAC 40 repart légèrement à la baisse aujourd'hui, à la mi-journée. Bonjour Pierre. Oui, bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeU. Qu'est-ce que ça vous inspire, la question que je me posais ? On a eu quand même entre 7 et 10% de hausses à la fois à Wall Street et en Europe en 48 heures. Ça rebaisse un petit peu aujourd'hui. On se dit quoi ? Il y a un changement de psychologie des investisseurs ou c'est de la volatilité, tout simplement ? Alors je pense qu'il faut quand même acter un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on a vécu, il faut resituer en fait ces oscillations dans un contexte un peu plus global. On a vécu un infarctus, l'infarctus a mis cas où tout le monde, avec des corrections sur les marchés qui ont été absolument colossales. Aujourd'hui, effectivement, on peut considérer la période actuelle qui a débuté maintenant depuis fin mars comme une forme de détente, d'accalmie dans un marché dans lequel les investisseurs ont dû acter le fait qu'une grande partie de nos économies sont à l'arrêt et ça aura des conséquences, bien sûr, à la fois macro qu'on commence à voir arriver, mais surtout micro derrière sur les comptes des entreprises. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, en termes de psychologie, oui, bien sûr, on sent qu'il y a une forme de détente tout de même, d'accalmie. On n'est pas dans le temps d'avant qui aura duré un gros mois, à savoir en fait le fait que le sol ne se dérobe sous nos pieds et qu'en fait on ne voit plus le fond. Donc là, on est dans ce qu'on appelle, nous, plutôt un marché qui va correspondre à une forme de « wave market », c'est-à-dire un marché d'oscillation un peu large durant lequel les investisseurs vont finalement se saisir des niveaux qui restent bas par rapport en fait à ce qu'ils étaient en début d'année pour revenir sur les marchés, mais aussi prendre leurs bénéfices assez vite. Comme vous l'évoquiez jusque-là, 7, 8, 10% par rapport en fait au point bas en 2, 3 jours, eh bien les investisseurs, lorsqu'ils ont su en profiter, en réalité cèdent assez vite leur pari. Et donc pour le moment, on est vraiment dans cette forme de marché d'oscillation, d'accalmie, de détente. La question fondamentale, c'est dans quel sens, je dirais, sortirons-nous en fait de ce tunnel, à savoir par le haut, lorsque la crise, on considérera la crise ou les investisseurs considéreront la crise comme passée, ou vers le bas ? Et c'est là véritablement la question. La question, c'est cette accalmie-là, combien de temps peut-elle durer et sur quoi va-t-elle déboucher ? Et je crois que c'est là où véritablement il y a débat. Mais à court terme, on est quand même dans une forme d'équilibre des forces négatives, macro, micro, économiques, mais aussi positives de l'autre côté, avec des plans de soutien qui sont là, monétaires, budgétaires. Et les cas entre les deux... Qu'est-ce qui fait que ça monte ou ça baisse, mais dans un pas, je dirais, d'intensité qui va tourner autour de 10% concrètement ? Eh bien, c'est effectivement, vous avez raison, c'est plutôt le flux de nouvelles d'origine sanitaire. Et donc, et au-delà même de ce flux de nouvelles d'origine sanitaire, c'est est-ce qu'on va plus parler à partir de maintenant de déconfinement ou toujours parler de confinement ? Et vous voyez, au gré finalement de ces nouvelles-là, pour le moment, à chaque fois qu'on a tendance en fait à parler des confinements, les marchés montent. Et à chaque fois qu'on finalement, les espoirs sont un peu douchés, les marchés en fait recorrigent. Mais je dirais que ces nouvelles sur le front sanitaire, elles vont nous occuper pendant quelques semaines au fil des bonnes nouvelles, c'est-à-dire est-ce qu'on va parler plus de déconfinement que de confinement, les marchés montront, et avec, pour le moment, en fait, de manière régulière et d'une forme de déception par rapport à cela. La vraie question de fond, c'est plutôt derrière. Donc on a bien compris que le delta actuel des marchés, c'est les flux de nouvelles sanitaires. Est-ce qu'on parle de déconfinement ou est-ce qu'on continue de parler de confinement ? Et quand on sera dans l'un ou dans l'autre, on sera dans un segment de baisse ou un segment de hausse. La question fondamentale, c'est à partir de quand les investisseurs vont finalement moins s'inquiéter des flux de nouvelles d'origine sanitaire que considérer les flux de nouvelles sur le front microéconomique, sur le front véritablement comptable de qu'est-ce que ça nous coûte ou qu'est-ce que ça va nous coûter. On commence à voir les premières nouvelles macroéconomiques qui, finalement, sont bon en mal à peu près en ligne avec ce que les investisseurs attendaient. Mais on n'a pas encore eu véritablement d'impact microéconomique. Et c'est là, véritablement, où on peut s'interroger sur la suite, à savoir une fois qu'on sera sortis de ce tunnel, est-ce qu'on repart vers le haut ou est-ce qu'on repart vers le bas ? Selon nous, en fait, on est plutôt dans une forme de détente, d'accalmie dans un marché baissier qui n'a pas complètement intégré le coût de la récession la plus grave depuis maintenant 80 ans. Ça, c'est intéressant. Ce que le marché n'a pas encore intégré, c'est quoi pour vous ? C'est tout simplement la chute des profits associée à une récession qui est la plus importante depuis 80 ans. Mais vous avez raison, parce qu'au final, la récession mondiale, elle sera quoi cette année ? Au niveau mondial, 2%, c'est ça ? C'est extrêmement compliqué au niveau mondial, parce que vous intégrez des chiffres de pays émergents dont la fiabilité est limitée. Prenons sur la France. Entre 5 et 10% de baisse du PIB sur la France. Quel est l'impact sur les profits ? C'est dénultiplié, évidemment. 5 ou 10 points de PIB, c'est véritablement, sur l'ensemble de l'année, c'est une énorme récession. Pour le moment, on se retournera plutôt autour de 5 points de PIB. Dans une récession dite classique, ça devrait coûter une chute des profits d'au moins 20%. Eh bien, c'est la baisse du CAC 40, c'est QFD. Alors, attention, attention, non, 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 là où vous allez trop vite en besogne, probablement, c'est 20% de baisse des profits, c'est 30% de baisse des anticipations de début d'année, déjà, c'est pas 20%, puisqu'il y a deux choses, il y a la baisse des profits, et finalement, quelles étaient les anticipations des analystes avant ce choc-là ? Donc déjà, c'est 30% de révision baissière, mais vous dites, c'est globalement la chute des marchés ? Oui, sauf que non, puisque les marchés, en fait, ça ne valorise pas que des profits. En général, en fonction de l'humeur des marchés des investisseurs, eh bien, les investisseurs vont être prêts à acheter un certain nombre d'années de profits les entreprises. Donc les actions, en fait, auxquelles correspondent ont fait les entreprises. Or, avant, dès le mois de janvier, avant ce cycle-là, le niveau de valorisation des marchés était très élevé. En général, dans un marché tendu, eh bien, on peut estimer que la correction des marchés du point haut au point bas, elle doit atteindre autour de 40% à 45%. Aujourd'hui, avec les 20% de hausse, on a repris quand même, on a soldé une partie de la chute préalable, et on se situe... Donc pour vous, on reste en marché baissier, et il y aura une nouvelle vague de baisses. Absolument. On reste dans un marché globalement baissier, tout simplement parce que, même sans être pessimiste, c'est ce que coûte, et c'est ce que doit coûter en termes de profits la récession qu'on vit actuellement, sachant qu'en plus, je dirais, nos modélisations, elles sont plutôt optimistes, parce que simplement 20 points de baisse des profits des entreprises concernées au regard de l'ampleur de cette récession et de sa brutalité, je dirais, ça reste plutôt un scénario optimiste. Même dans ce scénario-là, les points bas, probablement, n'ont pas été... Les points bas définitifs n'ont pas été atteints. Après, attention, les mouvements ne sont jamais en ligne droite, et lorsqu'on regarde les grands marchés baissiers de l'histoire, 29-33, par exemple, on a eu 5 grandes périodes d'académie, tout de même, qui ont duré de quelques semaines à quelques mois, c'est-à-dire, en fait, entre les mouvements de baisse, eh bien, vous avez des mouvements durant lesquels, en fait, les marchés osciles, voire même les marchés remontent. En 37-38, autre grand marché baissier, on a eu 2 moments d'académie, 2 moments de détente, là aussi, de quelques semaines et quelques mois, et dans des marchés baissiers plus proches. On en a eu 3 dans le grand marché baissier de 2000 à 2003 et 2 dans le grand marché baissier de 2007 et 2009. Vous voyez, donc, il faut bien acter le fait qu'aujourd'hui, on est dans un temps où, finalement, c'est le flux de nouvelles sanitaires qui vient, j'irais, permettre d'évoluer dans cette forme de tunnel, tant que les investisseurs n'ont pas complètement pris conscience, finalement, de l'impact assez délétère de la récession actuelle sur les chiffres des entreprises. Et ça, ça viendra avec le temps. Sachant que la sortie de crise est très, très floue, qu'on ne sait pas trop quand on va déconfiner, comment, combien de temps ça va prendre, si l'épidémie repartira, donc voilà. Absolument. Donc, à très court terme, on estime tout de même qu'on peut rester encore dans ce moment de détente, à savoir ce moment d'oscillation, où, finalement, les investisseurs vont avoir le loisir de jouer, en fait, des hausses et des baisses de 7 à 10 %, en fait, successivement parlant. Par contre, plus on va se rapprocher, je dirais, de la fin du second trimestre, plus on va se rapprocher du moment où les gens auront compris et qu'on va commencer à se déconfiner, mais que de manière très progressive et qu'on va être en mesure, finalement, de compter l'impact sur les profits de la récession qu'on est en train de vivre aujourd'hui, plus les investisseurs, probablement, devront ajuster les niveaux de valorisation auxquels ils sont prêts à payer, en fait, les marchés. Ajuster à la baisse, on l'aura bien compris. Ajuster à la baisse, exactement. Merci beaucoup. Commentaire, point de vue, signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, bonne journée. Merci David, au revoir.